tu vas bien alors la chanson de l'album dont on va parler pour commencer cette interview c'est en short et en sabbat c'est une chanson très perso pour toi j'ai toujours fait passer la polynésie comme étant ok c'est clair on est tous français voilà mais la polynésie si tu veux je suis polynésien avant d'être français ça a toujours été un sentiment qui était en moi depuis tout petit la communauté polynésienne dans le sud est de la france elle est présente et elle fait vivre cette culture à travers les danses tout ce qui existe aussi ici tu vois donc j'ai toujours baigné dans une atmosphère polynésienne et je suis venu on est venu s'installer définitivement c'était en 94 et voilà ma mère elle voulait rentrer on avait marre de la france et ils m'ont ramené dans avec et c'est vrai que quand tu quittes ce monde là pour arriver en polynésie surtout à cette époque là il ya 16 ans quoi il ya quand même un choc culturel quoi et je raconte tout ça dans mon histoire cette adaptation qui a été un à la fois à la fois facile et et en même temps difficile quoi c'est un peu mon histoire qu'est-ce qui était difficile j'arrive dans une famille 100% polynésienne c'est à dire que ma mère dans sa famille ils sont nombreux j'ai pas été rejeté par ma famille mais j'ai toujours ressenti ce fait d'être un peu différent d'accord moi j'ai pas grandi ici donc il a fallu m'adapter gagner ma place moi j'ai grandi entre veille ta va ta va et pas terre donc ça c'était pas la belle servitude ces quartiers voilà ces quartiers ou vincent accepte sont accepte pas et on te le montre et puis savoir se faire sa place et puis ben voilà je raconte tout ça toi l'adaptation et puis au final on a deux intégrations et justement ce que la musique a fait partie de cette intégration la musique est ce que ça t'a permis de pas pas tout de suite parce qu'à l'époque j'avais 12 ans et d'accord c'est donc ce qui est bien c'est que quand tu arrives à 12 ans via l'école le collège je fais un coucou à tous ceux qui ont été au collège tard mais c'est plus facile à cet âge là de se faire des amis donc l'adaptation elle arrive petit à petit deux albums un prochain album solo pour pour un petit gars des quartiers finalement je suppose qu'il y ait une certaine fierté dans cette réussite oui oui c'est sûr je suis content du parcours jusqu'à aujourd'hui après même si j'ai grandi dans les quartiers je tiens à préciser toujours pas respect envers mes parents j'ai jamais manqué de rien mais la fierté d'avoir réalisé ça ouais carrément parce que il m'est arrivé des concerts où t'entends ton public qui chante tes refrains qui chante des paroles que tu as écrites quelque chose que tu as créé donc à ce niveau là ouais ouais assez fier et puis voilà quoi l'essentiel c'est aujourd'hui c'est ma famille tout ce que je fais c'est par rapport à eux aujourd'hui tu dirais que tu es heureux que tu as tu as tout ce que tu as toujours voulu